Musique C'est une histoire longue avec Guy, puisque j'ai montré, c'est ma troisième exposition, la première exposition était sur les années 70, la seconde sur Serpentine, sur un travail qu'il avait fait, et là on a mélangé une petite rétrospective des années 60, à ses derniers tableaux qu'il appelle les Tramés, qui sont les tableaux de 2013 et 2016. Pierre Passebon a toujours été attentif à ce que je faisais, et là on a joué la carte de reprendre ce que nous avons fait il y a une dizaine d'années, et de donner une réponse à ce travail d'il y a dix ans, et plus loin même, donner une réponse à comment répondre au commencement. Il y a eu le commencement de l'ellipse, puis ensuite le cylindre, puis ensuite la surface tramée, puis ensuite la ligne interpartie. Tout ça, ce sont des figures de géométrie, sur lesquelles j'ai toujours appuyé mon travail de peintre, et à chacun de ces chapitres, disons, il correspond à un travail sur l'art décoratif, un travail sur le monumental dans les villes, dans les campagnes, dans les pays lointains, et tout ça fait qu'on a essayé aujourd'hui de résumer un peu ce qui s'était passé. Vous n'avez jamais pu choisir entre la peinture, le design et la sculpture, jamais ? Tout ça se tient, je crois. Cela dit, il y a des périodes où le travail se faisait, par exemple sur le cylindre, et presque uniquement sur le cylindre. Et par contre, la surface tramée a généré beaucoup de travaux en art décoratif et en art de la rue. Quel a été le déclic qui a fait que vous avez commencé à faire des meubles et des arts décoratifs ? À l'époque, j'étais devant l'atelier dans le Marais, je peignais des grands volumes en carton, je mettais en forme, et ensuite je les peignais. Et Henri Samuel, qui était un des grands décorateurs de l'époque, un monsieur H.G., qui est spécialiste du 18e siècle, est passé, et il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas, vous ne voulez pas dessiner une table ? » C'est comme ça que j'ai dessiné cette fameuse table qui s'appelle la table nuage. Une espèce de, on pourrait dire, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais on pourrait presque dire que c'est une icône. C'est carné, j'allais toujours avec moi, il y en a toujours. Il y en a même des autoportes. Dans les arts décoratifs, dans la peinture, vous avez ouvert un chemin, vous avez fait des choses que personne n'avait fait avant, et vous continuez. J'ai toujours appuyé, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours appuyé mes recherches sur des figures géométriques. Donc ça inscrit, ça inscrit forcément ce travail dans une dimension universelle. Et j'y trouve mon équilibre. Vous n'arrêtez pas une seconde, vous dessinez tout le temps. Pourquoi ? Oui, c'est une nécessité. J'ai des calepins, j'ai des carnets, j'ai des feuilles. Et à l'atelier, j'ai toujours tout ce qu'il faut pour immédiatement travailler. Moi, je me vois peintre, tout à fait peintre. Oui. Bien que je me suis promené dans d'autres disciplines, mais tout ça relève de la passion. Merci. Merci.